On les a vu arriver, les membres du gouvernement, pas petits groupes, parfois même individuellement, au palais présidentiel pour leur participation au Conseil des ministres tenu pratiquement en fin d'après-midi, ce lundi 5 mai 2014. Avec le président de la République, Alassane Ouattara, les ministres ont planché entre 16h35 et 18h30 sur divers sujets, notamment l'opération de recensement général de la population et de l'habitat. Le gouvernement, selon le Conseil, entend prendre des sanctions envers les contrevenants à la loi en matière de recensement. Si des gens ne se font pas recenser, malheureusement, cela risque de retarder le développement dans leur région d'habitation. Je pense qu'il faut que ce message soit clairement porté à l'ensemble des populations ivoiriennes, que la sensibilisation se poursuive. Nous souhaitons également attirer l'attention des uns et des autres sur les risques que prennent certaines personnes qui, devant tout le monde, ouvertement, défient l'État et violent nos lois. Il faut savoir qu'il y a une loi sur les statistiques. Au-delà même de toute la gêne que cela peut constituer au niveau de l'aspect totalement technique du recensement, il y a des troubles à l'ordre public et qui ne pourront plus être tolérés. On ne peut pas accepter que certaines personnes, dans des journaux, tiennent certains langages. Nous sommes un État de droit. Nous avons des textes de loi. Il s'agit de faire en sorte que toute la population respecte de la même façon ces textes de loi. Le gouvernement a été suffisamment compréhensif jusqu'à maintenant. Il a laissé faire... ...